Naviguant aux 11e et 12e places avant cette 26e journée de Pro D2, Massi et Aurillac avaient un œil sur le rétroviseur pour surveiller leurs poursuivants, et notamment Dax, le premier relégable. Le club cantalien espérait bien s'imposer dans son stade Jean-Alric et des buts vont dans le dos. Les joueurs du Cantal réussissent d'ailleurs à venir mettre en danger la défense massicoise dès la première action à la troisième minute à Maitoukou-Marc, mais son essai est logiquement refusé pour un an avant. Dans la foulée, Joris Seconde s'inscrit une première pénalité suite à un bon grattage de Boisset récompensé par l'arbitre 3-0 après 9 minutes, puis 6-0 quand Seconde se double la mise d'un coup de pied longue distance après une pénalité récupérée grâce à une faute en mêlée massicoise, puis 3 sur 3 pour Joris Seconde toujours à l'aise dans ses tirs au but, 9-0 après 15 minutes. Aurillac Ben, Seconde se laisse une pénalité en route, mais les Cantaliens réussissent à mettre à mal la défense massicoise. Sur cette charge d'Anthony Alves, le pilier droit mobilise toute la défense, puis d'une Chistera adresse le ballon sur l'aile au Fidjien Johnny Wakadiva pour le premier essai du match. Le stade Aurillac, quoiqu'il mène 14-0, la transformation du bord de touche est manquée par Seconde. La révolte massicoise intervient dans la foulée sur une nouvelle offensive. Les joueurs de l'Essonne sont tout près de marquer par une charge du deuxième ligne Madigan. L'action rebondit, Katz fait une passe volée, Sela adresse le ballon en bout de ligne à son capitaine Christophe de Sassi, celui-ci vient aplatir près des perches, à 14-5 puis 14-7 après la transformation réussie par Girard. Mais dans la foulée, les joueurs de l'Essonne récoltent un carton jaune par l'IA Kaikaitsvili pour une nouvelle faute en mêlée. A 14 contre 15, les massicois encaissent une nouvelle pénalité par Joris Sekhwens. A 17-7 et encore, le demi-ouverture manque une pénalité dans ses cordes juste avant la pause, le score ne bouge pas donc à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les 1979 spectateurs du stade de Jean-Alric espèrent bien voir l'équipe locale maintenir son avantage. Mais les Essonniens en infériorité numérique vont réussir à mettre à mal la défense au Riaquoise. Sur cette échappée prieur, Katz qui sert et tient, le centre prend de vitesse la défense, mobilise du monde puis passe les bras pour servir son arrière Thomas Girard pour un nouvel essai. Le RCME revient dans la foulée d'Aurillac, surtout que Thomas Girard passe la transformation puis une pénalité à 17-17. Les deux équipes sont dos à dos et il faut une grosse mêlée au Riaquoise pour mettre sur orbite les trois quarts cantaliens avec un échange entre Sekhwens et son allié Wakaliva. Wakaliva qui remet intérieur pour Joris Sekhwens. Le demi-ouverture vient planter après les perches. Il se blesse un petit peu au cervical mais cela ne l'empêche pas de passer la transformation. à 24-17 Aurillac a pris un avantage conséquent au score. Surtout que sur le renvoi, Androu Chauveau récolte un carton jaune pour une faute en l'air sur un Aurillacois. Néanmoins, les Massicois ne lâchent pas l'affaire et réussissent à obtenir une pénalité à la dernière seconde. Elle passe pour Thomas Girard, point de bonus défensif 24-20. Aurillac s'impose donc, Massy récolte le bonus défensif. Des points importants pour les deux équipes dans le cadre de la lutte pour le maintien. a décarré. prédeman doit être le plus potentiel de laance, ils cảnent de la toute précision du test. La prostate, c'est celle de la pl mur.